Merci. Joël Giraud. Oui, merci M. le Président. J'avais prévu de poser quelques questions, effectivement, sur l'affectation des recettes, mais comme M. le Ministre y a répondu de manière très précise et préalablement, je vais un petit peu changer mon fusil d'épaule, peut-être d'ailleurs pour donner des pistes qui seraient des pistes en termes de recettes s'agissant d'une nouvelle forme d'éco-taxe. En bon pratiquant de l'arc alpin, c'est vrai que je suis amené très souvent à voir la façon dont les choses se passent dans les pays voisins de cet arc alpin. Lorsque je vais en Autriche, par exemple, je constate qu'à la fois on paye une vignette autoroutière sur ce qui est appelé le réseau autoroutier, qui est parfois un gabarit d'ailleurs relativement restreint de ces pays, que ce soit la vignette annuelle ou la vignette Centagen pour les séjours courts de 10 jours, comme l'indique le nom de cette vignette. On paye des taxes spéciales sur les ouvrages spécifiques, comme la descente du Brenner. Les poids lourds payent la LKV Maoth. Donc tout ça se cumule sur un réseau qui est un réseau autoroutier. En France, les choix qui ont été faits sont quand même des choix un petit peu étonnants. Alors j'avais interrogé déjà le ministre des Transports là-dessus, j'ai eu une réponse qui a été faite par les services du ministère, mais en France on a pris en compte des axes, non pas sur le principe de l'origine-destination, et je trouve pourtant que c'est bien différent un poids lourd qui vient de l'industrie automobile du Piémont, du côté de Turin, et qui va chercher des pièces détachées de l'autre côté de la frontière espagnole. Ça n'a pas tout à fait le même impact en termes économiques que par exemple un camion de pommes qui vient du sud des Hauts-Alpes et qui va à Grenoble, mais c'est le camion de pommes qui vient du sud des Hauts-Alpes et qui va à Grenoble par l'ineffable national 85 qui va être taxé, mais en revanche les autres ne seront pas taxés pour deux raisons. Soit ils prennent des réseaux autoroutiers concédés, pas de surtaxe, pas de problème, soit ils prennent des réseaux nationaux qui ne sont pas concédés, mais qui ont été totalement exonérés d'éco-taxe au motif qu'il n'y a pas de trafic suffisant. Alors il n'y a peut-être des fois pas assez de trafic, c'est-à-dire il y a moins de 800 poils au jour, mais sur les 800, ils font tous des itinéraires de 2000 km ou 2000 km et ils traversent la France avec d'autres rapports à l'économie locale que de quelquefois des transports inutiles. Vous savez l'histoire de la crevette baladeuse que l'on va depuis le Danemark où elle est pêchée faire éplucher du côté du Maroc parce que c'est moins cher de la faire éplucher au Maroc et on la fait retraverser l'ensemble de l'Europe ensuite. Donc moi je trouve qu'à la fois ce principe de la non-taxation du réseau concédé, je ne vois pas au nom de quel dogme il doit être appliqué, d'autant que comme l'a rappelé le Président Chantquet tout à l'heure, on va assister effectivement à un report vers le réseau concédé dans cette affaire-là. Donc je trouve qu'il faut se reposer cette question-là et il faut se poser vraiment la question, non pas comme l'ont fait les services du ministère des Transports avec combien il y a de poils lourds là, combien il y a de poils lourds là, parce que sans ça on va arriver à des forts trafics avec des poils lourds de faible tonnage, c'est-à-dire qu'on va taxer essentiellement des entreprises locales qui font du transport local quelquefois dans des régions assez difficiles et on va laisser de côté des itinéraires où il y a effectivement moins de 800 poils lourds mais ceux-ci traversent l'ensemble de la France et font quelques dégâts spectaculaires sur les réseaux et en termes de pollution encore plus. Merci.